...d'être présents et on vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Offer ... ... Du ... ... ... avec les seins nus. Ah, t'as un bobette brésilienne! Ah, des potettes brésiliennes! Bon, pour ceux que ça repose, c'est quoi des bobettes brésiliennes? C'est qu'ils ont comme plus de tissus qu'un string, mais ils ont comme manqué de tissus avant d'arriver en bas des bobettes de fesses. Fait que ça donne le goût de croquer de dents. Et les petites madames qui vont lui faire sûrement se dire, ah ouais! Hein, mon petit hérit? Peut-être que je pourrais en avoir des bobettes brésiliennes. Peut-être qu'à un moment donné, vous pourrez... Ben, c'est à ce qu'elle s'est rendu que t'as le sac de porc, là! T'es aussi bien que je laissais faire! Fait que le monsieur, excusez, le monsieur me demande le prix. Fait que moi, j'ai dit, ben, ça dépend des services qu'elle va me faire. Ah, la poitrine pour deux! Eh, le spécial pour deux! Ah, j'ai dit, ça, ça vaut à 20, 25, hein? Ouais, tout le monde fait comme 20, 25 pour un spécial pour deux! Non, non, c'est pas cher! À ce pays-là, c'est-tu, ils doivent perdre de l'argent! On sait que c'est pas cher! Fait que là, le gars, il part, t'sais, il va probablement chercher son argent! Par contre, c'est-à-là, moi, je me reconsole avec la fille! Je tombe pas fou l'habitué, ça! Mais moi, je dis à la fille, c'est pareil! Allô! Moi, c'est Samuel Rovignon! J'ai comme une fusée! Non, non, non! Je dis, je viens pas vivre, je suis petit, je dis, je peux venir partout! Non, 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 non! Pas partout en même temps! Mais ça marche pas, évidemment! Mais je peux venir, mettons, à Plessville, Notre-Dame-de-Lourdes, Orgéville, mais bon, pas en même temps, comme je dis, mais il commence à faire chaud au cirque, là! Ah! Ah! Elle commence à se lever et elle marche au vert, moi! Bon, évidemment, elle a pas marché aussi longtemps que ça! C'est quoi que tu fais de la technicienne? C'est quoi que je te satisfaisais pour recevoir? Non, non! La maison était pas si grande que ça! Carverbe, on va s'entendre! Après, elle arrive à la main de moi et elle me dit, t'as bien raison, il fait chaud, hein! Elle dit, t'as le front, t'as le temps de soulever! Et elle commence à me suer le front avec ses mains! Pas au-dessus! Et là, tu as vu que j'étais plus grand qu'elle, pour l'aider, je me suis comme penché un peu, tu sais! Et elle, pour s'aider, ben, elle s'est mis sur la pointe des pieds! Donc, de cette manière-là, je tombais les deux yeux dans le plat des seins! Vu, vu, vu! Je pense qu'elle aimait ça, je me suis fier de le front! Parce qu'elle prend mes deux mains et elle les met sur ses seins! Bon! Ça, c'est ce que j'ai raconté à la gang au restaurant! Parce qu'en réalité, elle avait même pas remarqué que j'étais là! Mais la gang au resto, quand j'ai le côté de ça, elle est capotée. Parfois, je vous explique quelque chose. Quand vous appelez au restaurant et vous donnez votre numéro de téléphone, il y a comme un petit dossier qui saute sur vous. C'est-à-dire qu'on vous prend une indication comme « passer par la porte de côté », « attention chez les méchants », « attention marty-cent ». Quand c'est écrit des choses plus négatives comme « petit poids », « chialeux », « mauvais odeurs », ça nous permet d'initier le petit nouveau. Mais quand c'est écrit « attention aux boules », je peux vous dire que la friteuse, je l'avais dans le char, et la poutine, je la fais à mon temps, mon vieux! Le monsieur revient, il me donne de l'argent, et il me donne 70 cents de plus pour le titre. Je vais te voir qu'il faut faire 70 cents de titre pour les vrais autres, mais ce n'est pas beaucoup. J'ai encore deux, mais il me trouve 25 cents, je me disais, il me donne le mot. Donc, si tu te mets dans ma chouine la boule, je te le prie. Maintenant, direction du lien numéro 3, Saint-Ferdinand, OK? Dehors, tout était gelé. J'arrive à destination, je constate que sur la facture, c'est écrit « attention, chien méchelé ». J'ai encore auto de char, pas de chien méchel. L'entrée de courte a fait tarapante comme ça, OK? Fait que moi, je pars avec mon gros sac de livraison, et je commence à monter. Fait que en montant, tu as vu que c'était glissant, je me suis comme un vrai conçu, déjà planté un peu. Fait que le sac de livraison va de pouf! Et moi, je suis trop bêtu. Bon, c'est juste plate pour les poutines, parce qu'il est assez au sa part, là. Mais j'ai comme mis ça d'un truc. J'arrive en haut, avant la porte de garage, il y a un autre pancarte inscrit « attention, chien méchelé ». On va autour, passer par l'autre, passer par l'autre port, excusez-moi. J'en fais pas tout un plat, hein? Bon, en même temps, il faut ce qu'il restait des plats pour vous dire, c'est quoi? J'arrive en haut d'escalier, il y a un autre pancarte inscrit « attention, chien méchelé ». Je regarde autour, pas de chien méchel, je cogne à la porte. Aussitôt que je cogne, j'entends un chien qui part à courir vers la porte, quand j'entends comme un loup. Comme parce que tu vois le mètre du chien qui tient à la porte, maintenant le chien va le coller, un chien court sur place, les griffes, griffes dans la bave, qu'ils volent partout. Blah! 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 À l'église! Et moi, j'étais content par là, je suis pas juste un chien, c'est là, l'estier. Ça, c'est le chien, le louco-roco-magliote sous la cible, l'estier. C'est pas mon nom de ça, le gars. OK. Puis là, le gars, il me regarde, il me dit « j'ai un gâteau pour un! » Ha! 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 Il est pas mon chef en tout! Ah ouais? OK. Bon, ben, fait que moi, moi, j'y lance sa facture, tu sais, ça monte à 40 et 56. Je vois du monde qui font comme « 40, 56? » Mon Dieu! C'est pas cher, ça, pour deux petites poutines et un spécial pour deux. Quand je suis revenu à la place civile, j'ai encore une fois repassé devant l'équipe d'hôter qui ramassait de l'argent. J'envoie la main à toutes mesdames, des petits guiligilis, des petits tatatatars, je rentre dans le restaurant et je tombe face à face avec Elyse. Elyse! Y'avait-tu que connaisse Elyse ici par aboutissement? Elyse, bon, pour ça qu'elle connaisse pas, c'est l'entrepreneur du restaurant. Et Elyse, faut que je vous le dis, je la connais depuis longtemps et c'est une des femmes les plus enjouées et souriantes que je peux. Toujours prête à rire, une bosse exemplaire que tout le monde apprécie. Sauf que là, elle avait comme un peu les dents serrées de main, un petit filon de verre qui coulait ici. Là, c'est le voyant grand livre. J'espère que je l'excite, ou euh... Non. Fait que j'ai peut-être oublié de vous raconter un bout d'histoire du client numéro 8. OK? C'est plus ou moins habillement, quand je suis parti de chez le gros, j'ai donné forme à la porte un peu fort. Fait que là, l'obèse est sortie dehors et elle commençait à me créer des bêtises. Nous, j'allais juste saluer de main. Là, c'est plus ou moins habillé. Il a fallu que je me justifie. J'ai dit à Elyse, ben, je te dis, tantôt, quand je suis parti chez le monsieur Ukraine, il voulait me parler. Je ne lui ai pas le temps parce qu'il me restait une livraison à faire. Il a dit, ben, justement, c'est ta dernière livraison et ensuite, tu es sanctionnée pendant deux semaines. Fait que ma dernière livraison, je suis trouvée à Sainte-Sophie, d'Alifax. Fait qu'en partant, je repasse devant l'équipe qui remontent l'argent. Je passe devant, tu t'attaques, il y a les guéris. J'arrive chez mon client, je cogne à la porte, pas de réponse. Je cogne une deuxième fois, toujours pas de réponse. Sauf que là, j'entendais un bébé pleurer en dedans. Fait que je me suis dit, je vais rentrer, puis je vais aller voir. Tu vas entendre que le monsieur arrive. Fait que je rentre dans la maison, puis je prends la porte. Fait que là, après cinq minutes, je me suis dit, «Oui, il ne viendra pas, hein?» C'était le quartel dans la place. La vaisselle, les trois dernières semaines qui traînaient sur le comptoir, les murs jaunis, les planchers, les gommets. Fait que je me dirais vers la chambre du petit qui pleure. J'arrive dans la chambre, le petit, dans sa couchette, il brûle. À côté, il y a son père, sous mort, endormi. Écoutez-moi, j'ai juste 22 ans. Par exemple. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aimé. Ils m'ont tout donné dans la vie, et avec des bonnes valeurs. Puis, ça me faisait mal. Fait que je ramasse le petit, pour essayer de le consoler un peu. Je vois bien qu'il a de faim. Fait que... Donne une frite, tu sais. Bon, c'est un peu sec, je le sais, madame, mais il est trempé dans la zone. J'ai donné... Il donnait... Et aussitôt, il arrêtait de pleurer. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il vivait un moment de bonheur dans ma compagnie. Non, mais c'est à ses coeurs, à présent, qu'un enfant de cet âge-là porte avec deux prises devant. Tout le monde a le droit d'avoir toutes les chances de son côté pour bien partir dans la vie, OK? Fait que moi, j'enligne le bonhomme, là. Ah oui, là. Je m'en vais le voir, le bonhomme, là. Je m'en vais vers l'île. Je dis... Hey! Excusez-moi. Puis, ça montrait à 12,45, qu'est-ce que tu as pris? Excusez-moi. Peux-moi des faces de l'autre. Mais, ça n'a pas de boursier, ça! Je le sais, madame. 12,45 pour l'équipe de l'Ouest, c'est que c'est vraiment pas cher! Ha! 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 Quand je revenais à Blessville, j'ai encore une fois rapporté devant l'équipe de l'Ouest, qui remonte l'argent. Il y avait un stop, je ne le fais pas, tata, guéri-béli. Sauf que là, il y avait une police à l'autre fois qui m'a vu pas faire mon stop. Un criminel, tout ça! J'étais devenu un criminel! Un policier, il veut de voir pas les flashs, puis il vient me chercher dans le cours du restaurant. Puis, tu as un jeune, hein? Là, il sort de l'école, là, il marchait, là, j'ai mon véhicule, la main sur son arbre, prêt à servir. Fait qu'il s'en vient sur le nom de mon véhicule puis il se penche. Puis là, moi, je vais le jouer. Ha! Un roux! Un policier roux! Ah non, mais il y a bien des limites à me faire chier, là! Tu sais, déjà que t'es un policier, c'est sûr que tu te fais que rien, mais là, en plus, t'es roux! Ha! Non, mais va te faire teinte, là! Non, mais tu sais, un jeune, hein? Un poil au mille, là! Il se rendait encore à des barbouillettes, tu sais! Vous allez me dire, vous travaillez pour qui? C'est bien là, c'est des pires! C'est un gars, c'est trop de mon char, là! Il me semble que c'est clair, là! Il dit, montrez-moi vos mains! Ça m'est quand même passé par l'esprit, là, de se dire qu'il ne me restait n'y a qu'une livraison à faire, là! Parce que moi, avec la soirée que je venais de passer, j'avais comme pas fou l'envie de me faire adoler par un corps-fils frustré, hein! C'est sûr que je savais que j'étais sanctionné pendant deux semaines, sauf que lui, il s'en foutait bien, hein! Parce que là, il me dit, Êtes-vous seuls dans le véhicule? C'est bien chaud! Ha! 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 Il a arrêté de me biaiser! Vous avez pas fait votre tort! Ça, c'est une infraction grave! Je m'enrais pas mis de conduire un plat d'immatriculation, s'il vous plaît! Mon Dieu, Seigneur, Monsieur! Fait, en train de donner mes papiers, j'essaie de t'expliquer la situation, mais lui, il s'en fout parce qu'il sait son cas avec les papiers, dit! Fait, dans cette grande de la livraison, là, j'ai rencontré une bedette d'un monsieur frustré, j'ai tombé face à face sur des boules, me suis pétaillé sur la glace, rencontrer un chez vous qui voulait te manger, mais c'est ce qu'il y en a par mes bosses, c'est sanctionné pour deux semaines, puis finalement, dites-vous, là, que si jamais, un soir, ils êtes chez vous, tranquille, votre estomot vous parle! OK? Dites-vous que 20 et 25, pour un spécial pour deux, livré comme une fusée, ce n'est vraiment pas cher! Bonne soirée à tous! Merci! Alors, on donne bonne main d'applaudissements M. Samuel Fignon! Merci!